Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super aujourd'hui. Nous sommes évidemment au mois d'octobre, qui dit octobre dit Halloween, qui dit Halloween dit évidemment histoire d'horreur. Et en ce mois d'Halloween, en ce mois d'octobre, j'ai décidé de revenir aux sources de mes vidéos, qui sont évidemment les traits d'horreur. Et aujourd'hui, j'ai une histoire particulièrement intéressante et qui va vous donner des petits frissons, qui est toujours agréable au moment d'Halloween. Installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, et puis nous, on est parti. Générique Notre histoire se passe en 2016. La personne de cette histoire ne s'est pas identifiée, donc on va l'appeler Tom. Tom, en 2016, était livreur de pizzas le soir et il devait aller livrer encore des commandes. Arrivé à la dernière commande, il reçoit un appel d'un client assez bizarre. Tom nous dit qu'il aurait parié qu'il avait utilisé une machine pour changer sa voix, car sa voix était vraiment très grave. Il passe une commande et Tom demande au cuisinier de préparer pour qu'ensuite il l'amène au client. Tom trouve très bizarre ce client. Il a donc décidé de localiser son adresse grâce à Google Maps. Tom est tombé sur une bâtisse assez macabre et délabrée. Comme il nous dit, je cite, un vrai film d'horreur. Tom s'est dit tout de suite que c'était probablement un bug, mais de toute façon, il devait aller porter cette pizza. Il décide quand même de rappeler le client pour être sûr de la commande. Tom avait pris cette habitude de rappeler le client pour être sûr de la commande. Mais bizarrement, le client au téléphone, sa voix avait changé. Ce qui a confirmé les soupçons qu'avait Tom. Il s'est dit que c'était probablement un ado blagueur et il a poursuivi son chemin. Enfin arrivé à l'adresse, Tom se tenait devant une vieille maison très flippante. Il pensait que c'était probablement des adolescents qui avaient appelé et qui avaient donné cette adresse. Tom prend son courage à deux mains et toqua. Une bonne minute s'écoula, toujours personne qui répond. Il décide de rappeler la personne, mais le client ne répond absolument pas. Tom rentre à l'intérieur grâce à la porte qui était très fragile et facilement ouvrable. Il faisait noir et la seule lumière qu'il y avait, c'était une lueur venant d'une pièce voisine. Tom découvre avec horreur que les lumières étaient en effet des bougies mises autour d'un symbole satanique au sol. Et en face, il y avait un gars qui se mutilait avec un couteau. Quand Tom a vu ça, il a lâché la commande et il a couru vers la porte d'entrée. Où il y avait un autre gars, il ressemblait à une silhouette noire, avait un capuchon, avec un masque et un scalpel à la main. L'autre gars est arrivé et lui a mis un chiffon sur le nez et à la bouche. Puis après, Tom s'est réveillé au milieu du symbole satanique qu'ils avaient enflammé avec les bougies. D'un coup, Tom entendit les sirènes de police et il a crié à l'aide. Un des gars l'a poignardé à l'épaule et couru pour s'évader. Les voisins avaient entendu un bruit et c'est comme ça qu'ils ont appelé la police. À présent sauvés, la police pourchassa les deux hommes et les rattrapa. Les policiers lui ont expliqué que c'était des gars évadés de l'hôpital psychiatrique et qu'ils avaient volé de la morphine, des couteaux et des scalpels. Leur médecin était sur les lieux et a dit à Tom que depuis des jours, il parlait de sacrifier quelqu'un au démon. Il a tout de suite compris qu'il était leur cible. Il y a une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui serait passé si la police n'était pas venue ? Eh bien, on ne saura jamais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez bien dormir ce soir. Moi, je vous souhaite un joyeux Halloween et nous, on va se retrouver très prochainement pour une assez grosse vidéo. Bref, et si c'est toujours pas fait, je t'invite à liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bref, à bientôt. Sous-titrage ST' 501